bonjour à tous bienvenue c'est nj on se retrouve pour le tirage de la quinzaine donc du 15 au 31 mars ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe ça me permet en faisant un tirage à la quinzaine de d'aller plus loin dans le tirage de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe pour vous ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblé un peu plus précise n'hésitez pas à me dire si ça vous parle si ça vous plaît de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire l'ascendant surtout si vous avez plus de 40 ans le lunaire surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle je vous embrasse je vous remercie de votre soutien je vous souhaite à tous une très belle écoute à tout de suite bonjour les béliers bienvenue dans votre tirage on est parti on va les voir les messages pour vous on va commencer avec les énergies générales ensuite on ira voir par domaine le matériel professionnel financier ainsi que ce qui concerne le relationnel affectif amoureux on terminera avec des conseils alors dans votre énergie générale vous avez l'énergie du changement donc vous êtes dans une énergie ici de mouvement d'adaptation vous pouvez vivre des changements dans tous les domaines de votre vie des transitions de vie peut-être des transformations au niveau personnel un voyage ça peut être un déménagement ça peut être aussi une séparation l'évolution franchi une étape ici on voit vos affaires dans une valise donc il ya la notion vraiment de quitter quelque chose pour aller vers un autre lieu une autre étape de vie qui peut être sentimentale personnel ou bien dans votre domaine professionnel également une formation des changements de poste une évolution une promotion une envie de se former d'une envie de découvrir autre chose tout simplement on est dans un état d'esprit également qui est en mouvement on va voir avec la présence animale dans votre état d'esprit je tombe le masque alors c'est intéressant je tombe le masque ça va être un espèce de tri dans votre milieu relationnel vous pouvez en avoir assez de tout ce qui est superficiel dont vous pouvez aussi dans cette période faire du tri au niveau des amis des relations de tout ce qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs de tout ce qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous mais c'est aussi en vous vous avez envie d'aller vers 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 vous même c'est une démarche ici pour aller vers plus d'authenticité d'aller vers des situations et des relations des lieux qui soient plus en accord avec ce que vous voulez être ce que vous voulez vivre et partager donc là on est dans une démarche de sincérité d'authenticité de suivre sa voie de faire les choses pour soi de poursuivre un rêve ou un projet personnel d'être authentique d'être dans dans sa vérité dans sa réalité dans ce que vous avez envie d'être de manière réelle profonde donc on est effectivement dans une vague de changement qui peut être pour vraiment dans l'idée de je veux être à ma place je veux être qui je suis je veux réaliser mon rêve je veux que les choses soient claires elles soient vraies authentique autour de moi donc je me débarrasse sur ces énergies de printemps d'une énergie de tout ce qui peut être faux tout ce qui ne résonne plus tout ce que je me force à faire tout ce qui n'est plus pour moi je m'en débarrasse et je vais vers quelque chose d'essentiel de vrai d'authentic on poursuit vraiment sa quête personnelle alors avec les petits papillons qu'est ce qu'on a je suis un enfant de l'univers unique et parfait exactement tel que je suis c'est exactement ça on a l'impression vous n'avez plus envie de vous forcer de faire semblant d'aimer quelque chose de faire quelque chose à contre coeur là on vous dit clairement voilà vous êtes comme vous êtes et vous voulez vraiment réaliser quelque chose qui vous est propre donc là c'est vraiment une quête avant tout personnelle de je veux je veux me réaliser je ne veux plus faire semblant je veux quelque chose qui soit vraiment en accord avec qui je suis il ya une démarche d'un petit peu comme de coming out comme d'être soi de ne plus faire semblant de de se révéler aussi à soi et aux yeux des autres un d'assumer qui on est d'assumer son originalité ses désirs ses envies de s'assumer comme on est également il ya une notion vraiment de s'aimer de de s'accepter aussi physiquement et de travailler aussi sur toutes ses parts d'ombre pour être en accord avec soi alors avec le tarot qu'est ce que vous avez on a le chariot qui nous parle également un de mouvement d'aller de l'avant et la reine de coupe alors il ya une notion ici d'aller de l'avant de mouvement de réussite de suivre son coeur de suivre son intuition vous êtes porté par une énergie comme ça de de combat du coeur de projet de rêve de souhaits qu'on a envie de réaliser la reine de coupe elle vous aide aussi à mettre de l'amour et de la douceur dans ce que vous êtes entreprendre à l'arrondi un petit peu les angles parce que le chariot est une énergie très déterminée un peu brut un peu dans la dans l'âge en mode guerrier et cette reine de coupe elle vient adoucir ça elle vient aider à la conciliation elle vient aider à la réflexion et et à ne pas tout tout écraser sur son sur son parcours alors le chariot il est dans dans cette notion de défi c'est le défi de pour vous sur cette période là c'est d'avancer c'est d'être c'est d'être de choisir une voie et d'y aller de se faire confiance il ya la notion de confiance d'entreprendre de passer à l'action de mouvement donc effectivement on a cette notion de changement de mouvement mais qui peut être physique donc il est possible qu'il ya un voyage un déménagement une mutation ou quelque chose qui vous invite à passer à l'action pour enclencher un changement dans votre vie c'est une carte qui ose c'est l'audace c'est le courage c'est la passion c'est choisir aussi une voie c'est se mettre d'accord c'est aussi dans le sens où les deux chevaux qui sont ici des sphinx mais normalement ce sont des chevaux les deux chevaux doivent aller dans la même direction c'est un petit peu le défi du du chariot donc là je dirais qu'il faut être en accord avec soi il faut être 100% sûr de la voie que l'on prend 100% confiant il faut être 100% déterminé et concentré sur son objectif et la reine de coupe elle aide à suivre son coeur suivre sa voie elle aide à la réconciliation à l'aide à la au compromis et elle vous aide aussi à vous écouter mais c'est aussi une c'est une femme très intuitive avant tout donc elle vous aidera aussi à ça je pense que vous devez suivre votre coeur prendre soin de vous et vous écoutez je pense que c'est là c'est surtout ça vous savez profondément quelle est votre voie la chemin que vous devez prendre les les changements et les choix les décisions que vous devez prendre sur cette période là ça va être important de vous faire confiance aussi alors on va aller voir par domaine on va mettre les cartes ici on va aller voir dans le domaine du travail on a des contrats des papiers des démarches on a cette notion de pérennité que vous êtes en train de travailler pour le futur vous mettez en place des choses qui auront un impact dans le futur en tout cas on est sur quelque chose de stable et on est en train aussi de débloquer des situations parce que l'ancre elle peut parfois nous apporter cette forme de stabilité d'équilibré et en même temps elle peut être parfois un poids également c'est quelque chose de lourd donc il peut y avoir des des notions de papier qui se règle de démarche quelque chose qui se qui se joue autour d'un contrat d'un accord que l'on doit signer ou d'une réflexion justement par rapport à ça par rapport à une signature un contrat qui vous amène un mouvement qui vous amène une décision elle est peut-être bon de réfléchir ici à une proposition pour d'autres c'est au contraire on est dans cette notion d'un nouveau départ de quitter quelque chose peut-être qui que dans lequel on était depuis longtemps même pour aller à l'aventure donc il ya des transitions qui sont effectivement confirmés il ya cette notion de changement d'évolution de choix important on voit que vous pensez pour l'avenir ici et là on retrouve cette notion de transformation il ya bien quelque chose qui se termine on est dans des démarches dans des signatures dans des contrats pour mettre en mouvement quelque chose ça nécessite à mon avis une décision importante ou un mouvement une transition de vie donc ça confirme les déménagements les mutations tout ce qui vous amène à une transition au niveau des finances et du travail alors on va aller voir au niveau au niveau relationnel magnifique au niveau relationnel vous avez cette montagne qui est au centre qui nous parle de blocage concernant justement la vie personnelle et avec le soleil ici on voit un on voit un renouveau à plus de chaleur du partage de la joie donc il ya une situation qui se débloque d'un point de vue personnel il ya une rencontre qui va pouvoir se faire des retrouvailles des réconciliations ceci de nouvelles rencontres on a cette notion de quelque chose d'officiel quelque chose de serein ici donc c'est la joie c'est la sereinité qui reviennent après une période de difficulté donc une reprise de contact ou une rencontre ou cette notion de mouvement qui peut se faire quelque chose à fêter peut-être dans ce sens parce que le lit si vous apporte la joie la sincérité la loyauté dans les relations donc il ya peut-être le retour d'une personne ici dans le sens d'une réconciliation donc on a de toute façon avec le soleil cette notion d'amélioration les lisses c'est aussi tout ce qui va être officiel donc ça nous parle vraiment de quelque chose qui va pouvoir être ancré officialisé dans le domaine du relationnel mais c'est aussi la sérénité la pureté donc on voit qu'il ya aussi cette notion de rencontrer des personnes ou de retrouver des personnes avec des sentiments sincères et honnêtes c'est le retour de la joie de l'amour mais aussi avec le soleil c'est quelque chose qui se partage c'est quelque chose qui s'offre donc voilà il ya une ouverture de nouvelles rencontres il ya de nouvelles possibilités qui sont importantes et c'est surtout à une période pendant laquelle vous allez retrouver une envie il ya quelque chose de très solaire donc c'est une envie de partager d'être ensemble de séduire de rencontrer du monde etc après une période peut-être voilà où c'était moins le cas alors on va prendre d'autres messages au niveau relationnel on a l'optimisme la joie de vivre c'est ça c'est un sentiment de victoire et d'accomplissement ça rejoint exactement notre soleil c'est une période qui va vous permettre de retrouver la joie de vous sentir bien entouré vous avez fait du tri vous êtes dans une période d'évolution donc de nouvelles personnes vont entrer et c'est une période il faut être optimiste et profiter de la vie c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire à accepter des sorties à vous connecter aux autres à laisser les gens et la possibilité d'être heureux et de renouveler son relationnel tout simplement on va prendre une autre carte on a l'amour l'amour véritable et l'amour sincère donc on est ici vraiment dans cette énergie que soit vous retrouvez c'est un renouveau pour un couple soit c'est une nouvelle rencontre peut-être une amitié une nouvelle collaboration en tout cas la personne avec laquelle vous êtes ici sur du partage on est dans une énergie de sincérité de loyauté voyez il ya quelque chose ici qui se déclare qui vient à vous donc ça peut être l'arrivée d'une personne avec qui vous allez construire une relation basée sur le respect la réciprocité des sentiments ou bien c'est cette personne qui revient ou bien c'est une construction c'est quelque chose qui se renforce donc rester ouvert aux possibilités ne vous enfermez pas si vous êtes dans une période de changement on vous dit que ça évolue dans le bon sens alors on va terminer par un petit message et on va prendre alors on va prendre celui ci je le prends un instant voilà l'impulsion positive et vous avez je m'engage où je signe un accord l'engagement n'est pas une perte de liberté c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous je me donne les moyens de construire quelque chose donc on a bien ici un engagement qu'ils soient professionnels financiers ou sentimentale donc voilà pour vous les béliers j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite